de venir au festival Limexplore présenter ce très beau film. Je vois qu'il y a une salle qui est très impatiente de vous poser quelques questions. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le film, peut-être avant, et puis quelques mots, et puis après on passe aux questions ? Pas forcément, enfin je suis heureux si vous avez aimé le film, si il vous a procuré des émotions, le but c'était vraiment de participer à vous bouleverser, au sens propre du terme, c'est-à-dire à vous faire voir le monde de façon un petit peu différente, comme Bela et Vipoula n'ont pu le vivre pendant tout ce voyage. Donc si ça a marché un petit peu pour vous, on est très heureux et ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Sur tout ça. Alors quelques questions peut-être dans la salle pour commencer ? Alors au début c'est toujours un peu difficile, mais ça va venir. Je vais donc commencer par la première. Dans le film, on a vu plein d'exemples très intéressants, etc. L'idée de densité de population et de démographie n'est pas forcément évoquée partout, enfin on le voit sous la sang. Est-ce que là-dessus vous avez une idée un petit peu précise, ou est-ce que c'est exprès que vous l'avez occultée ? On l'a occultée exprès, mais la démographie est une question qui a été abordée avec certains des intervenants. On a vu et on n'a pas forcément pu garder les séquences, notamment on avait tourné une séquence assez formidable dans une réserve naturelle à côté de Stanford, à Jasper Ridge. La question de la démographie est difficile parce qu'effectivement, plus on est nombreux sur la planète et plus ça a d'impact, ça c'est sûr. Mais la démographie n'est pas le seul facteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un Américain qui naît a une empreinte écologique qui est de l'ordre de 14 fois l'empreinte écologique d'un habitant du Bangladesh. On voit bien que ce n'est pas qu'une question de nombre, parce que si on n'a que des Américains qui naissent, c'est bien pire que des habitants en Inde ou de pays qui ont des empreintes écologiques beaucoup plus faibles. Pour autant, on voit qu'il y aurait besoin de ralentir l'explosion démographique qu'on a connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. S'il y a des personnes dans la salle qui ont de l'ordre de 70 ans, dans le courant de votre vie, l'humanité a triplé, ce qui n'était jamais arrivé avant dans l'histoire. C'est vrai que ce n'est pas soutenable. On ne peut pas continuer à ce rythme-là. Une des meilleures stratégies qu'on peut avoir pour limiter la natalité et pour limiter l'expansion démographique, elle a été notamment mise en lumière par une étude qui a été publiée dans la revue Science en 2011, qui montre que si chaque jeune femme sur la planète pouvait aller jusqu'à la fin de ses études secondaires, en gros jusqu'à la fin du lycée, il y aurait de l'ordre de 900 millions de personnes en moins en 2050. Si on permettait à chaque femme sur la planète de choisir si elle veut avoir un enfant ou non, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui ont des enfants sans l'avoir choisie, il y aurait à nouveau de l'ordre de 800 à 900 millions de personnes en moins en 2100. Donc d'ici la fin du siècle, on peut imaginer qu'il y ait au moins 2 milliards de personnes en moins juste en donnant aux femmes sur la planète avec les droits auxquels elles devraient avoir accès de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire le droit de disposer de leur corps et le droit d'avoir accès à l'éducation. Merci. Alors, on s'occupe d'un nouveau monde, n'est-ce pas ? Peut-être d'autres questions ? Oui, madame ? Oui, bonjour. Oui, je suis un petit peu déçue parce que tout ça, c'est bien gentil, mais on n'y est pas, quoi, c'est pas le bon rythme par rapport à ce qui se passe ailleurs que ces quelques beaux exemples. On fait le contraire, on continue de faire pire, en particulier, j'ai bien suivi aussi la Convention citoyenne pour le climat, mais j'étais assez seule dans mon environnement à m'y intéresser et puis le résultat, c'est que presque rien n'a été retenu, quoi, de ce qu'ont fait ces personnes. Alors, les médias ont dit un tiers des propositions intertenues, mais c'est pas vrai. C'est un tiers des propositions dans le principe, mais après, le diable est dans le détail et c'était pas du tout ça. Donc, c'est une grande déception, tout ça. Donc, j'arrive pas à être aussi optimiste que vous. Je suis un peu dans l'éco-anxiété, quand même. Merci. Je suis pas vraiment optimiste, en fait. Enfin, je sais pas qui a des critiques, je suis optimiste. L'idée, c'est de vous montrer... Puis là, vous avez vu, à priori, l'épisode 1, donc il y en a deux ensuite. L'idée, c'est de voir la scène dans son ensemble. L'idée, c'est de montrer que pour essayer de renverser la vapeur, on a à la fois besoin d'engager des rapports de force, donc c'est ce que vous avez beaucoup vu dans cet épisode 1. on a à la fois besoin de faire émerger des... On a vu les trois, normalement. On a vu les trois. Vous avez vu les trois à la suite, d'accord. Le trois, pardon. Le trois. Le trois. Seulement le trois. Très bien. Donc, il y en a deux avant. Donc là, ce que vous avez vu, c'est plutôt la partie régénération et la partie initiative nouvelle, ce que j'aurais tendance à appeler les nouveaux récits de nos sociétés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut inventer un monde différent. On a besoin de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de pionniers qui puissent proposer des façons de vivre qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on a aussi besoin de rapports de force. Donc, c'est ce que vous verrez dans l'épisode 1, si vous le voyez. C'est-à-dire d'engager une sorte de combat avec à la fois les multinationales, à la fois les gouvernements, pour les contraindre à prendre des mesures qui vont dans le sens de la... de freiner le réchauffement climatique et de reprendre une forme de pouvoir sur la démocratie, ce que vous avez vu à la fin du tout. Et puis, on voit bien que les circonstances climatiques, en gros, moi, ce qui me semble être un point commun de toutes les situations, on a eu des grands basculements, c'est-à-dire des basculements entre la monarchie et un système représentatif, entre l'esclavage et la fin d'esclavage, entre les femmes n'ont aucun droit, elles se mettent à avoir des droits, le droit de vote, et puis une forme d'égalité. C'est la conjonction de nouveaux récits qui émergent, de gens qui sont capables de penser le monde différemment, de rapports de force qui s'engagent, qui sont parfois non-violents, mais qui sont aussi parfois plus durs, et puis de circonstances historiques. Là, en l'occurrence, c'est le changement climatique qui vient de catalyser les deux premiers. Si vous prenez, par exemple, le droit de vote, c'est des femmes en Angleterre, vous avez à la fois des personnes qui ont été capables de penser le monde différemment, c'est-à-dire de penser que les femmes étaient miségales des hommes, et donc qu'elles avaient totalement le droit de pouvoir à la fois voter, et à la fois, sur l'ensemble de la société, d'avoir les mêmes droits. Il y a eu des rapports de force. Si on pense aux suffragettes au Royaume-Uni, il y a eu des manifestations, il y a eu des marches pacifiques, mais il y a eu aussi des actions beaucoup plus dures. Les suffragettes cassaient les vitrines des magasins, incendiaient des bureaux de poste, on a mis des bombes devant chez le Premier ministre. Et puis, vous avez eu la Première Guerre mondiale, qui était une circonstance historique particulière, qui a fait qu'un certain nombre d'hommes sont partis à la guerre, qu'on a eu une sorte de déséquilibre démographique au sortir du conflit, et qu'on a vu que les femmes avaient pris la main, avaient pris la responsabilité de tout un tas de secteurs de l'économie, et que donc, au sortir de la guerre, c'était impossible de dire que c'était des citoyennes de seconde zone, donc le droit de vote leur a été accordé. Là, on est un peu dans la même situation. On a des gens qui commencent à inventer d'autres façons de vivre, ce que vous avez vu dans l'épisode 3. On a des rapports de force qui commencent à s'engager, mais qui sont beaucoup trop faibles, infiniment trop faibles. Et on a la circonstance historique du changement climatique qui, en se durcissant, et vous l'avez tous vu cet été, va conduire des gens à se révolter, à se rebeller, à dire qu'on ne peut pas continuer avant des sécheresses, des incendies, comme on en a connu cet été. Il faut absolument se mettre en route. Il ne s'agit pas simplement de regarder les choses de l'extérieur, maintenant il faut arriver à s'engager. On a eu une vision angélique que vous présente votre film, qui est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous expliquiez que la démographie mondiale était en augmentation. Cela va avec le parallèle de l'augmentation du niveau des océans, ce qui signifie qu'on va avoir un regroupement des populations au kilomètre carré qui va se reproduire dans les prochaines années, et donc augmenter les populations sur des terres qui ne sont plus capables de subvenir aux nécessités vitales de ces personnes. En parallèle aussi, il y a un gros problème. Des études ont été menées sur la spermatogénèse et la quantité de spermatozoïdes dans le sperme actuellement est régressive. Et nous avons des hommes reproducteurs de moins en moins performants. Donc la nature est en train peut-être de répondre et de rééquilibrer ce qui ne l'était pas avant. Et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'on va parler de choses qui ne sont pas du tout sur le même plan. C'est-à-dire qu'effectivement, les perturbateurs endocriniens ont tendance à attaquer la fertilité masculine, particulièrement. On a un problème démographique. On a... En fait, ce qui n'est pas particulièrement difficile dans l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on a une sorte de conjonction de facteurs qui, potentiellement, en s'additionnant, pourrait nous conduire à des situations extrêmement difficiles. Là, vous en avez évoqué certaines, mais on pourrait en évoquer d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on avait fait le film Demain avec Mélanie Laurent, on s'était appuyé sur une étude qui avait été conduite par 22 scientifiques du monde entier, qui montrait que si on mettait bout à bout à la fois la question du changement climatique, la question de la disparition des espèces, la question de la déforestation, la question de la pollution des océans, le fait que certains scientifiques craignent qu'aujourd'hui, on est... Enfin, qu'en 2050, par exemple, on ait plus de plastique que de poissons dans les océans. Le fait que les sols soient de moins en moins fertiles et qu'ils soient de plus en plus épuisés. Là, vous ajoutez la question démographique. Vous ajoutez la question de la baisse de la fertilité. Évidemment, si on met tout ça bout à bout, ça brosse un futur qui est extraordinairement incertain et qui, potentiellement, peut nous amener à des situations de rupture. La question, en fait, qui est posée de façon très urgente aujourd'hui, c'est quel type d'organisation politique, économique, sociale, on est capable de mettre en place pour pouvoir contrecarrer tout ça. Ce qu'on vous a montré dans cet épisode 3, dont vous disiez que c'était un peu angélique, ce sont simplement des initiatives qui, aujourd'hui, sont conduites par des gens et qui ont le mérite de fonctionner et qui nous permettent d'entrevoir cette société différente. Comme je vous le disais dans la réponse à la question précédente, pour que ces initiatives puissent voir le jour et puissent devenir une forme de normalité, on a besoin d'engager des rapports de force. Là, ce dont vous parlez, par exemple, sur la baisse de la fertilité, on sait que c'est dû à une pollution chimique généralisée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des limites planétaires, donc c'est une grille de lecture du monde, on va dire, qui a été élaborée par des scientifiques du Stockholm Resilience Center, qui montre qu'il y a neuf limites planétaires qu'il ne faudrait pas dépasser pour que notre planète reste habitable. Il y a une des limites planétaires qui est la pollution chimique. La pollution chimique, ça concerne à la fois les océans, c'est-à-dire que quand on met du plastique partout dans les océans, quand on utilise des pesticides de façon inconsidérée et que ça a un impact très important sur les pollinisateurs, ça fait partie de la pollution chimique, mais la pollution chimique a aussi des incidences sur les humains et la perturbation de nos hormones, donc les perturbations de nos océans en font partie. Tout ça est d'une certaine manière un problème global, qui est un problème de notre relation avec les écosystèmes et de notre capacité à répondre à un certain nombre de nos besoins sans altérer les conditions de vie sur la planète au point de devenir infertile, au point de ne plus avoir de poissons dans les océans, au point de ne plus avoir de potable. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui est parue cet été qui montrait que l'eau de pluie était impropre à la consommation un peu partout sur la planète, au point de rendre les sols de plus en plus stériles ou infertiles si on ne les perfuse pas avec des engrais solubles. On le fait aujourd'hui. Tout ça procède d'une certaine manière d'une même problématique qu'on a besoin de résoudre en agissant sur les trois leviers dont je vous parle de l'État. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour. Je voudrais avoir juste peut-être votre avis sur le fait qu'il y a tout un tas de nouvelles démocraties et de propositions politiques qui se mettent en place un peu partout dans le monde et c'est plutôt très positif avec des avancées justement sur le droit des femmes. Et au Chili, il y a eu une unification des partis de gauche et des écologistes qui a permis une entrée au pouvoir qui devait mener à une nouvelle constitution. Et donc, il y avait plutôt une très belle dynamique là-dessus qui vient d'être rejetée à 62%. Et il y avait quand même dedans le droit à l'avortement, par exemple, chose assez importante sur ce continent-là. Et du coup, je n'arrive pas trop à comprendre quel était le raté. Est-ce que nous, on pourrait peut-être prendre exemple là-dessus pour qu'on n'ait pas un raté dans les années à venir ? A votre avis, d'où ça vient qu'il y a un rejet comme celui-ci ? Je ne connais pas la situation au Chili suffisamment pour pouvoir avoir une analyse pertinente sur le sujet. Quand on a filmé demain, on s'est intéressé à l'exemple islandais qui peut un petit peu ressembler à ce que vous dites, c'est-à-dire que les Islandais au moment de la crise de 2009 et 2010, dans le plan de la crise économique, ont engagé une sorte de révolution de rapport de France qui a conduit le Parlement à démissionner et qui a provoqué une initiative assez exceptionnelle où une partie des Islandais a réécrit la Constitution en inscrivant dans la nouvelle Constitution tout un tas de mesures qui permettaient de ne pas se retrouver à nouveau dans la situation qu'ils avaient connue avec la collusion entre les banques et les gouvernements, un certain nombre d'entreprises multinationales. Cette nouvelle Constitution a été soumise à référendum. Elle a été approuvée à plus de 60%, je crois. Il se trouve que ce référendum était consultatif puisque c'était les institutions islandaises et qu'aux élections suivantes ce sont les conservateurs qui ont été élus parce qu'ils ont promis à la population de participer à les désendettés plutôt que de justement aller dans une forme de progrès social et de transformation des institutions et c'est ce que les Islandais ont choisi parce que la situation était un peu meilleure qu'au moment de la crise et donc ils étaient revenus à une forme de normalité mais ils ont préféré voter pour une forme de conservatisme plutôt que pour une forme de progressisme ce qui fait que la nouvelle Constitution n'a jamais été ratifiée. Ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que inventer des nouvelles formes démocratiques on sait le faire. C'est le cas en Islande, c'est peut-être le cas avec ce que vous décrivez au Chili, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la Convention citoyenne. Le problème c'est qu'ensuite il faut qu'une grande majorité de la population se mobilise pour que ces innovations démocratiques deviennent la norme qu'elles s'institutionnalisent. Et bien souvent pour des raisons qui sont compréhensibles chacun s'intéresse plutôt à sa survie et à son bien-être immédiat à court terme plutôt qu'à une transformation à moyen et long terme. On voit dans les initiatives par exemple qui essaient de réinventer la démocratie à l'échelle locale mais c'est compliqué. J'en parlais par exemple avec le maire de Grenoble qui a mis en place un certain nombre de budgets participatifs où il fait venir les citoyens pour voter des budgets pour dire aidez-nous à dire où on doit mettre l'argent pour développer des projets qui sont intéressants. Dans un premier temps les citoyens ne venaient pas parce qu'ils avaient le sentiment que c'était la manipulation c'était une forme de démocratie participative comme on a pu en connaître où on demande la vie aux gens et puis après on fait autre chose. Ce qui a été d'ailleurs un des problèmes de la convention citoyenne. C'est comme Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse il a d'une certaine manière validé l'idée qu'on peut s'impliquer autant qu'on veut ensuite les politiques peuvent nous la faire à l'envers. Donc le maire de Grenoble me disait la difficulté c'est que la démocratie ça s'apprend et quand ça fait des années voire des décennies qu'on vit dans un régime où on a confondu la démocratie avec le vote et qu'on vote pour des candidats et qu'on attend ensuite 5 ans 6 ans de voir s'ils tiennent leurs promesses rentrer dans une forme de démocratie beaucoup plus active où il s'agit au quotidien de participer à élaborer des décisions publiques ça ne se fait pas du jour au lendemain. Merci. Bonjour. Je vais essayer d'être clair je suis un peu stressé de vous parler merci pour ce que vous faites. je m'adresse à l'homme et également à l'homme de médias parmi tous les problèmes qu'il y a donc le réchauffement climatique et qu'un neuvième ou même un centième de ce que nous faisons sur cette terre pour moi le problème central est donc l'être humain et récemment dans notre pays plusieurs faits m'ont vraiment choqué c'est pour ça aussi que je demande l'avis de l'homme de médias notre ministre de l'économie nous parle de reprendre le sens de la vie pour lui c'est aller dans les bars les cinémas etc. nous récemment personnellement je pense que aller se bénir regarder les étoiles ou faire l'amour c'est d'être vraiment plus intéressant et récemment quelque chose qui m'a énormément alerté c'est le baccalauréat français j'ai appris que des jeunes s'étaient offusqués de ne pas connaître à la sortie de l'adolescence le mot ludique tout ça pour moi ça relève d'une part de nous les plus âgés de nos dirigeants d'un vol sémantique majeur c'est à dire que si on veut résoudre des problèmes il faut déjà parler le même langage or pour moi on nous vole la langue française et ensuite par les médias dont vous faites partie et par l'instruction il y a une énorme paupérisation excusez moi je suis stressé paupérisation intellectuelle donc pour résoudre tous ces enjeux comment peut-on rendre de nouveau ludique le savoir et la connaissance et vous hommes de médias je pense que vous avez des logiers nettement plus forts que moi merci d'essayer de répondre à ça et est-ce que je suis à côté de la plaque non non je ne dis pas que vous êtes à côté de la plaque mais vous posez des questions enfin vous et des personnes qui vous précèdent qui sont extraordinairement vastes c'est que je ne peux pas prétendre avoir des réponses à tout ça évidemment qu'on peut essayer de rendre le savoir plus ludique et on voit que ça se produit déjà il y a plein de gens qui aujourd'hui sur internet sont capables de je le vois par exemple parce que moi j'ai des enfants qui sont ados de rendre les cours de maths plus ludiques de rendre tout un tas de savoirs beaucoup plus accessibles en essayant de trouver des formes nouvelles qui sont beaucoup moins descendantes que ce qu'on peut connaître à l'école il y a des pédagogies qui existent quand on a été filmé en Finlande pour demain c'était passionnant de voir que je me souviens d'avoir une conversation avec le principal de l'établissement où on filmait donc c'était de 6 ans à 16 ans donc c'était à mi-chemin entre le premier collège lycée pour nous et je voyais la qualité de la pédagogie qu'ils avaient je me disais mais tu sais chez nous c'est encore un peu des profs qui sont sur une estrade qui parlent pendant une heure et les élèves qui notent il me disait oui c'est très représentatif des pays en voie de développement on ne forme pas les profs c'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas la pédagogie à ce point-là ça ne peut pas dire qu'il y a plein de profs qui sont formidables et qui essaient de faire des choses formidables mais il y a un vrai déficit dans la formation des enseignants sur comment transmettre le savoir ce qui était fascinant pour nous quand on a été filmé en Finlande c'est qu'ils ont 3 ans d'enseignement purement sur la pédagogie et ils ont des moments de formation où ils sont devant des classes ils ont des enseignants plus expérimentés qui les regardent qui leur disent bon là tu les as perdus ils s'en mettent comme des rangs il faut que tu essayes de trouver la forme qui va pouvoir les toucher en essayant aussi d'individualiser en essayant d'entériner le fait que chacun n'a pas la même sensibilité n'a pas la même façon d'apprendre et donc on ne peut pas forcément standardiser la façon de transmettre le savoir ça c'est une piste transformer notre modèle de formation des enseignants et ensuite notre modèle pédagogique à l'école une autre piste donc c'est ce que je vous disais c'est de trouver des nouveaux formats notamment sur internet et puis il y a ce qu'on essaie de faire au cinéma à la télévision où le but est d'essayer de parler à différentes strates de personnes qu'on a en face de nous en même temps d'essayer de parler à votre intelligence en vous expliquant des choses d'essayer de parler à votre sensibilité en vous touchant avec des images avec de la musique avec des histoires et d'essayer de vous toucher dans votre corps de chère humaine en vous permettant de vous identifier à un certain nombre de personnes c'est ce qui s'était passé notamment avec demain qui mettent en oeuvre des choses dans leur vie qui pourraient être mises en oeuvre dans la vôtre donc ça ce sont des stratégies et qui se et qui se qui s'empilent un autre sujet c'est le sujet des médias qui est de plus en plus abordé aujourd'hui je ne sais pas si vous avez suivi ça mais il y a une charte qui a été publiée pour appeler les journalistes à être à la hauteur de l'enjeu climatique donc appeler les journalistes à se former sur ces sujets à être beaucoup plus pointus et donc à être capable de les traiter de façon beaucoup plus pédagogique pour permettre aux gens qui sont exposés à ces médias de se faire une véritable idée de la situation et donc d'aider aussi le débat démocratique c'est-à-dire d'aider chacun à se positionner ensuite quand il va voter quand il va s'engager dans une initiative locale ou supralocale parce qu'on a réussi à faire une sorte de constat commun or aujourd'hui les journalistes sont extraordinairement peu formés on est donc toujours dans une forme de média un peu spectacle qui fait que on est saisi parfois par des situations sous l'angle de l'émotion ou de la peur mais sans forcément avoir la capacité de comprendre de façon suffisamment approfondie ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions ensuite Merci Une autre question s'il vous plaît Oui donc la soignée doit être difficile pour vous parce qu'on vous pose des questions sur tous les sujets et je vois que vous savez quand même presque réponse à tout donc je n'apprendrai pas les sujets précédents ce qui est quand en conseignant j'aurais peut-être bon mot à dire sur la pédagogie de nos édales puissants scolaires je suis un petit élu local d'une mérée écologiste proche de Grenoble et vous avez signé vous avez parlé d'engagement de participation citoyenne et pour nous petit élu local c'est une grosse difficulté d'avoir des leviers pour faire évoluer les gens même lorsque on est dans l'hyper proximité et la question que je me pose pour avoir un peu enfin connaître votre filmographie alors qu'on est en France dans un pays très urbain où les gens ont une empreinte écologique importante pourquoi certains films ne sont pas plus proches de la réalité de votre public qui doit être je pense majoritairement français sauf à me tromper pourquoi pas un film sur quelque chose qui soit plus proche des gens ce qui permettrait d'aider à la pédagogie des élus locaux qui ont un petit peu envie de motiver les citoyens pour montrer que c'est possible et puis d'avoir un effet global sur tous les thèmes dont vous parlez qui sont des thèmes abordés dans ma toute petite commune voilà merci en tout cas la plupart des films que je fais ont vocation enfin là en l'occurrence c'est Thierry Robert qui a réalisé ces films moi j'ai simplement écrit et incarné à l'écran ont vocation à voyager dans le monde entier c'est à dire que Demain est sorti dans 30 pays Animal est sorti dans une douzaine là cette série a aussi vocation à voyager un peu partout dans le monde pour essayer d'avoir un impact le plus large possible donc on essaye de ne pas se concentrer sur une réalité trop franco-française parce que sinon là pour le coup on n'y arriverait pas c'est à dire que ça n'intéresserait pas les Allemands les Algériens les Chinois comme ça a pu être le cas avec les films précédents mais je ne suis pas certain que les exemples qu'on a choisis soient vraiment tellement éloignés voilà on m'a éteint l'une soit tellement éloignés de nos réalités qu'on ne puisse pas s'en inspirer si je prends l'exemple de Demain on a été dans plus d'une dizaine de pays et pourtant pendant des années on a reçu des milliers de messages de gens qui nous ont raconté ce qu'ils ont mis en œuvre dans leur vie qu'ils ont changé de métier qu'ils ont créé de l'entreprise des élus locaux qui nous ont témoigné ce qu'ils ont pu faire inspirer par d'autres villes qu'ils avaient vus dans le film des étudiants qui nous ont raconté qu'ils ont choisi leur métier parce que vous avez le film des lycéens qui ont choisi leur cursus donc à prière ça fonctionne quand même si j'entends que vous aimeriez qu'on filme des choses beaucoup plus locales mais ça ensuite ça se fait et par exemple quand on a fait Demain il y a eu toute une série de déclinaisons de territoires qui ont fait des Demain Demain Genève Demain Liège Demain Atty qui parlaient vraiment des problématiques qui concernaient leur territoire et c'est formidable si on a pu inspirer ça c'est très bien nous c'est vrai que le travail qu'on fait on essaye de le faire voyager et pour qu'ils voyagent il faut que on ne parle pas que des français les français ça intéresse beaucoup les français mais tout le monde les dit merci bonsoir Cyril pardon moi je vais me lever parce que j'ai envie que vous voyez malheureusement je ne vois personne alors je me reçois non mais je me lève aussi parce qu'on a la chance là ce soir de pouvoir vous voir d'avoir eu la chance aussi de voir ce film qui est super je sais que c'est le volet numéro 3 de deux autres qui partent de voir sur Arte bientôt on a la chance aussi ce soir d'être dans un lieu magique l'Eden Théâtre le plus vieux cinéma au monde à un festival extraordinaire Lumexplore où on a la chance de découvrir ce que toi vous et d'autres explorateurs dans d'autres domaines ont eu envie de partager avec nous pour nous donner du courage et pour nous montrer qu'en fait si on a des sujets qui nous intéressent qu'il faut y aller alors il y a le problème du du PFH putain de facteur humain qui fait que quand on veut en effet se mobiliser mobiliser les gens autour de soi pour aller vers ce monde de demain que je pense que tu ou que vous voilà vous représentez parfaitement bien il y a des moments où on se sent complètement découragé et d'autant plus découragé qu'on nous parle aujourd'hui d'enclencher une véritable sobriété mais en même temps de se prendre dans la tête et dans le portefeuille le fait qu'il va falloir dépenser plus tout en étant malgré tout très sombre je trie mes déchets j'ai un composteur je minimise ma consommation d'eau d'électricité je milite je fais des manifs enfin voilà on est nombreux à vouloir se bouger pour voilà pour faire évoluer les choses mais en même temps on se rend bien compte que les choses vont pas bien et voilà qu'est-ce qu'on n'a pas encore exploré et on est à l'Umexplore qui puisse nous permettre de déclencher dans un maximum de gens ce qui va être le changement parce qu'on a besoin de ça merci Cyril c'est un peu ce que je disais tout à l'heure moi ce qui me semble c'est que on a besoin de proposer des imaginières différents c'est-à-dire je pense qu'on est un peu coincé dans une représentation du monde c'est un peu la phrase de Margaret Thatcher quand elle disait there is no alternative il n'y a pas d'alternative on a eu tendance à croire que l'organisation actuelle du monde est la seule organisation possible c'est pas le cas c'est la façon dont la société normalement ça va reprendre si vous patientez quelques instants ça devrait reprendre vous êtes toujours là ? oui on est toujours là désolé merci beaucoup d'avoir patienté j'ai essayé de vous joindre de toute façon d'une autre merci en tout cas on va continuer encore quelques questions et puis après on va vous libérer ouais si on fait encore 2-3 questions et après d'accord je quitte merci beaucoup en tout cas qui veut poser une question peut-être juste une question plaisir et moins compliquée que ce qu'on vous a demandé c'est nous je pense qu'on a plutôt passé un bon moment et j'adore suivre tous les films que vous sortez et qui ont englenché plein de choses dans ma vie et dans la vie de mes enfants et du coup j'aimerais savoir si vous le fait d'échanger avec nous ça vous fait passer un bon moment voilà ça doit être simple c'est le droit de dire non là c'est un peu particulier parce que je ne vous vois pas je ne me sens pas je suis un peu devant mon téléphone donc après j'adore entendre ce que vous avez ressenti en voyant les films moi je suis toujours ravi d'échanger avec les personnes avec qui je peux partager ce qu'on a fait donc oui j'ai beaucoup de plaisir à faire ça d'ailleurs je fais des tournées en terminant à chaque film j'en ai fait pour un image j'en ai fait pour deux bon là c'est un peu frustrant parce que je ne vois pas vos yeux je ne vois pas vos visages je vous entends un peu comme une dernière question peut-être bonjour vous avez parlé précédemment de l'écart entre l'évolution des mentalités et des institutions ou plutôt des problèmes et je voulais savoir quel était votre point de vue sur la géo la géoingénierie c'est à dire le fait de transformer la constitution de l'atmosphère pour qu'elle puisse ne pas avoir le même effet de serre pour une durée de 20 ans il me semble afin de ralentir le réchauffement climatique même avec les effets secondaires je pense que c'est un pari extrêmement risqué sur l'avenir et que imaginez envoyer des paillettes dans l'espace ou mettre un parac devant le soleil plutôt que de chercher à réduire notre boulimie matérialiste sur terre c'est quand même une brôle d'idée c'est à dire que on sait ce qu'il faudrait faire pour ralentir et voire même arrêter le réchauffement climatique c'est pas du tout insurmontable et il est pas du tout certain que notre vie soit vraiment moins agréable en la faisant tout simplement aujourd'hui on est soumis à des puissances financières l'immense problème auquel on est confronté c'est que la grande majorité des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés c'est ça le problème c'est pas vraiment qu'on sache pas quoi faire et qu'il faille faire de la géoingénierie la géoingénierie c'est un peu allez on se donne le moyen de continuer à vivre comme on vit aujourd'hui sans rien changer et puis on trouve une solution à l'extérieur c'est très irresponsable quand même même si je comprends que les humains ont toujours envie d'innover d'avoir des décennies et qu'on a tendance à croire qu'on aura toujours une solution technologique à nos problèmes mais là il s'agit pas de trouver une solution technologique il s'agit d'accepter que nous sommes des êtres vivants à l'intérieur d'écosystèmes vivants et que le but est de trouver une forme d'équilibre entre nous et nos sociétés humaines et le reste des écosystèmes c'est pas en envoyant des parasols devant le soleil qu'on va trouver cet équilibre là bien grand merci cher merci beaucoup en espérant que vous trouviez un point de plus sympa pour la fin de la soirée je suis un peu dans la casubile et on boira un coup à votre santé en vous remerciant infiniment merci beaucoup merci merci Applaudissements